Et voici maintenant des musiciens professionnels dans votre jardin ou dans votre salon. L'Orchestre des Champs-Elysées participe à un festival à Poitiers, ambiance hier soir avec Annaëlle Blanchard et Marine Nadal. De la musique de chambre au beau milieu du jardin. Sur cette terrasse du quartier des Rocks de Poitiers, le temps s'arrête. Grâce à ces musiciens de l'Orchestre des Champs-Elysées, qui jouent gratuitement chez l'habitant. C'est une façon de retrouver une dimension de convivialité, de partage que porte la musique. Des extraits joués devant un public pas forcément habitué à l'auditorium. Le duo d'artistes casse le quatrième mur et dévoile les secrets de leur cuivre. Elle est plus moqueuse, c'est un peu comme les mouettes, elle est rieuse, elles s'y nous diront. C'est vraiment un plaisir d'accueillir des musiciens, d'avoir des amis ici qui viennent jouer. Je trouve que c'est une très bonne initiative de leur part, et donc c'est un plaisir de les accueillir. Vous allez réorganiser le... Quand ils veulent. Plus tard dans la soirée, autre maison, autre ambiance. Les musiciens démarrent avec « Summertime » de Georges Gershwin, puis enchaînent les morceaux sous l'œil d'un auditoire attentif. J'ai appris beaucoup de choses par rapport aux instruments, notamment la trompette qui est décapée pour produire un autre son. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée. Pas de cutpies, mais des baskets au pied. Dans ce salon, on est bien loin du théâtre de Poitiers. Et la magie opère. On appuie sur la sonnette, la porte s'ouvre et c'est parti. C'est le grand saut. On amène quelque chose, mais en fait, on se fait peut-être une idée de ce qui va se passer. Et c'est pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est encore mieux. Le festival Nouvelle Odyssée se terminera dimanche sur la scène du TAP, cette fois, avec l'ensemble au grand complet. Sous-titrage Société Radio-Canada